Comment investir pour le long terme dans les crypto-monnaies ? C'est ce qu'on va voir avec 6 étapes clés. Go ! La première, c'est le dollar cost averaging, soit DCA. Alors, pour les gens qui ne comprennent pas trop ce que ça veut dire, on va faire très simple, le dollar cost averaging, c'est tout simplement renflouer les caisses dès que tu as un petit peu d'argent. C'est-à-dire que dès que tu reçois un petit peu d'argent, que ce soit avec ton passive income parce que tu as un business, que ce soit ton salaire, que ce soit plein de choses, eh bien, tu vas investir cet argent que tu as en trop, tout le temps, en permanence, sans vraiment regarder le cours. Tu vois que tu as un petit peu d'argent qui tombe, que tu ne sais pas quoi faire, tu investis, tac, 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 tac. Et comme ça, tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, si tu peux te le permettre, eh bien, tu peux rentrer un petit peu d'argent dans les crypto-monnaies. L'objectif, c'est de lisser donc tes points d'entrée, c'est-à-dire d'investir un petit peu toutes les semaines. Par exemple, je ne sais pas si tu as 1000 euros, eh bien, tu vas investir 250 euros par semaine. Comme ça, pendant un mois, eh bien, tu lisses un petit peu tes points d'entrée et tu arrives donc sur un point d'entrée moyen qui est en général plus intéressant que le point d'entrée que tu aurais pu avoir si tu avais mis d'un seul coup tes 1000 euros ou 1000 dollars. Ça, c'est le dollar cost averaging. Si tu utilises cette stratégie-là sur un temps assez long, c'est-à-dire que tu investis un petit peu tous les mois, tout le temps comme ça, et que tu vas vraiment donc lisser tes points d'entrée, eh bien là, c'est là, à ce moment-là, que dans quelques années, tu pourras te rendre compte que ces points d'entrée-là, qui ont été lissés, eh bien, ils ont été très intéressants parce qu'ils te permettent donc d'être rentré assez tôt dans les crypto-monnaies et d'avoir pas mal de leverage par rapport à ce que tu aurais pu avoir autrement. C'est très, très intéressant, tout simplement, parce que tu vas réduire tes coûts et tu vas te faire une très belle position d'entrée parce que tu es tout le temps, en fait, actif. Ton portefeuille, il est tout le temps en train de tourner parce que tu es tout le temps en train d'injecter de l'argent dedans. Et c'est une très bonne stratégie pour maximiser tes gains à moyen-long terme. Le deuxième point que l'on doit aborder, c'est qu'en plus de cette stratégie-là, il y a quelque chose d'encore plus intéressant, c'est Buy the Deep. Tu as très probablement déjà entendu parler de tout ça. Buy the Deep, c'est quoi ? C'est quand on a un gros, petit ou moyen crash, eh bien, tu as un petit peu d'argent de côté que tu es prêt à pouvoir investir tout de suite dedans. Par exemple, tu vois qu'il y a un moins 25%, tac, c'est une occasion en or, bam, t'investis. Tu claques, je ne sais pas, tu as ton petit... Tu prends des profits, en fait, quand le cours monte. Et c'est une part de ces profits-là, en fait, tu attends que le cours se prenne un gros coup dans la gueule, un moins 10, un moins 15, un moins 20%, peut-être même parfois un moins 30. Et là, quand tu es au fond, plus ou moins, bien sûr, tu reutilises ta stratégie, soit pour Buy the Deep, soit pour faire du dollar cost averaging pour avoir un point d'entrée qui est potentiellement plus bas que ton point d'entrée précédent. C'est une technique qui est assez souvent utilisée, qui est un petit peu plus dure à mettre en œuvre parce que dans les crypto-monnaies, c'est vrai que les dips sont assez violents et ne durent que très rarement longtemps. Et en plus, ils sont assez difficilement accessibles parce que pendant qu'il y a un gros dip qui arrive, eh bien, tout simplement, Binance et compagnie en général sont indisponibles parce qu'il y a tout le monde qui veut acheter, tout le monde qui veut vendre. Il y a énormément de trafic et c'est totalement ingérable pour la plateforme. L'intérêt, c'est donc d'aller choper les dips à 10, 15, 20% et d'attendre un tout petit peu, quelques heures, quelques jours, un petit peu après que ce soit passé pour aller se dire, maintenant, les gens ont peur. Moi, je n'ai pas peur. Moi, je sais que je suis dedans pour le long terme. Je vise quelque chose dans 5, 10 ans. Eh bien, il n'y a aucun souci. Moi, je peux me permettre d'acheter maintenant tout simplement parce que je pense que c'est un bon point d'entrée et qu'à long terme, c'est quelque chose qui sera très, très bénéfique pour moi. L'autre partie dont j'avais envie de parler, c'était le stacking. Si tu as des crypto-monnaies, intéresse-toi particulièrement au stacking. La majorité des blockchains à smart contract ont un système de stacking, que ce soit Ethereum, que ce soit Fantôme, dont j'ai parlé dans une vidéo, dont j'ai parlé dans la vidéo d'hier. Oui, parce que je tourne un petit peu en avance, voilà, tu comprends. Ou alors, que ce soit Avalanche et compagnie, toutes ces blockchains qui ont des smart contracts, eh bien, la majorité ont un système de proof of stake, c'est-à-dire que ce sont les gens qui vont stacker leurs crypto-monnaies qui vont directement pouvoir bénéficier de la validation, un petit peu comme font les mineurs à l'heure actuelle, sauf que ce sera basé sur les crypto-monnaies que tu vas stacker. Ce qui est très intéressant parce que ça peut te ramener des pourcentages d'intérêt sur tes crypto-monnaies, sur pas mal de crypto-monnaies d'ailleurs. Également, si ce n'est pas une crypto-monnaie, donc qui est sur ces blockchains de stacking, eh bien, il y a par exemple Bloxy, qui est une application, un site web, qui te permet directement de stacker tes bitcoins ou autres crypto-monnaies de façon très très simple. Tu vas simplement les mettre sur le site web qui ressemble plutôt pas mal à Binance et tu as juste à attendre au fur et à mesure, tes crypto-monnaies vont générer des intérêts. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te passe un code comme ça dans ma description que tu peux utiliser pour te créer un compte et si tu verses une petite somme d'argent dessus, eh bien, ils vont t'apporter un petit bonus qui peut monter jusqu'à 250 dollars en fonction de la somme que tu vas mettre dessus. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à le faire. Il y a le petit lien directement, donc, dans la description. L'autre point dont j'avais envie d'aborder, encore une fois, c'est d'investir dans des valeurs sûres. Alors, qu'est-ce que ce sont les valeurs sûres ? Ce sont des crypto-monnaies dont on est sûr qu'elles seront encore là dans 2, 3, 4, 5, 10 ans. Alors ça, c'est déjà un petit peu plus difficile à définir. On est complètement d'accord là-dessus. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que Bitcoin, il n'est pas là pour partir. Le Bitcoin sera toujours, même s'il ne va peut-être pas rester premier, parce que peut-être qu'Ethereum ou une autre blockchain à Smart Contracts qui ont des marchés beaucoup plus gros vont peut-être les dépasser, ce qui est quelque chose qui pourrait arriver dans les années à venir. Dans tous les cas, Bitcoin sera toujours la première crypto-monnaie. La majorité des gens ont un attachement un petit peu émotionnel au Bitcoin et sont vraiment chauds par rapport à ça. Ils ne vont pas se tailler de Bitcoin. Mais il y a plein d'autres projets, plein d'autres choses. Et c'est pour ça que je te parle de valeur sûre. Ce sont vraiment ces crypto-monnaies qui ont des projets intéressants, qui sont là depuis le début, qui apportent énormément de valeur, ce dont on va voir dans le prochain point, et qui sont là pour le long run. Ce sont des crypto-monnaies donc vraiment très intéressantes. C'est à toi de faire tes recherches sur ce point-là et à toi de te dire qu'est-ce qu'on aura besoin dans quelques années. Par exemple, si tu penses que les blockchains de gaming, elles vont exploser dans quelques années, c'est le moment de mettre là maintenant parce que c'est une valeur sûre pour toi, le blockchain de gaming. Le gaming, c'est quelque chose qui ne va pas s'en aller, c'est quelque chose qui va se développer avec l'e-sport. Et la technologie blockchain peut t'apporter un plus, notamment au niveau des objets collectibles qui pourraient donc être stockés directement sur des blockchains et permettre une authentification à coup sûr, ce qui pourrait être plutôt sympathique. Tu peux miser sur plein de tendances comme ça et ce sont des valeurs qui sont plus ou moins sûres. Même si ça, ça peut faire un petit peu écho avec le point suivant, ce sont des projets qui construisent de l'utilité. À ce niveau-là, moi je pense surtout par exemple à Link, donc le Chainlink. Chainlink, son objectif, c'est d'être un oracle pour la crypto-monnaie. Qu'est-ce que c'est un oracle ? C'est tout simplement une blockchain qui va venir chercher des informations dans le monde réel et qui va les encoder dans la blockchain pour qu'elle soit utilisable par d'autres applications décentralisées. Le Link, c'est ce type de projet-là. À aucun moment dans le futur, on aura besoin d'avoir moins d'informations dans la blockchain. On aura toujours besoin de savoir plus de choses pour pouvoir construire d'autres applications décentralisées qui sont plus performantes, qui ont des informations qui sont plus à jour et qui sont plus valides. Si tu veux savoir par exemple qui a gagné un match de foot, tu peux utiliser Chainlink qui va aller chercher l'information et qui va la retranscrire dans la blockchain. Si l'information n'est pas dans la blockchain, elle est inutilisable et dont tu ne peux pas construire d'applications par exemple qui sont basées là-dessus. C'est pour ça que Chainlink, par exemple, c'est une de ces applications qui, je pense, va vraiment avoir quelque chose de très important dans le long run parce qu'on aura besoin à terme de plus en plus d'informations directement accessibles à travers la blockchain et directement utilisables par les smart contracts qui vont se développer dans les années à venir. Pour moi, Chainlink, c'est une de ces valeurs sûres. Après, il y a plein d'autres projets dans le type-là. Si tu as établi des tendances, par exemple, ça c'est déjà à plus court terme, par contre, certaines tendances, par exemple, moi j'avais établi comme tendance, ça c'était directement en février-mars, que les blockchains à smart contracts recherchaient vraiment des smart contracts qui étaient utilisables rapidement et pas chers parce que les gens ont en art de claquer 50 balles à chaque fois qu'ils veulent faire tourner le contrat de Uniswap pour faire un petit swap. Ça ne vaut pas le coup pour la personne lambda qui, je ne sais pas, investit 1000 balles. Elle doit claquer 5%, donc les 50 euros, et bien directement juste pour faire son swap plus les 0,3% qui sont amputés directement sur les liquidity providers. Bref, ça ne vaut pas le coup pour la majorité des gens. Là où l'intérêt est totalement, c'est quand tu passes par exemple sur Binance Smart Chain, clin d'œil, clin d'œil, c'est quelque chose qui a explosé en février-mars et qui a pris une valorisation totalement dingue. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont réduit les coûts, ils ont réduit les temps. C'est ça ce qu'on cherche. Pour moi, c'est une tendance qui va se poursuivre et c'est quelque chose qui risque de continuer. C'est pour ça qu'on a vu Mati qui n'a pas longtemps qui a explosé des scores et c'est pour ça que pour moi la prochaine blockchain a explosé. Ça va être... Ça va être quoi ? Ça va être Fantôme. Fantôme dont j'ai fait une vidéo hier directement si c'est quelque chose qui t'intéresse. Tu peux la regarder et comme ça, tu comprendras un petit peu l'écosystème de la blockchain de Fantôme et tu verras un petit peu comment te positionner par rapport à ça si c'est un sujet qui t'intéresse. L'autre point très important c'est de sécuriser tes investissements. Tu vois peut-être de quoi je vais parler mais concrètement, il te faut soit un Ledger, soit un Trésor, soit n'importe quel autre Hardware Wallet. Hardware Wallet, pardon. L'intérêt d'un Hardware Wallet c'est tout simplement qu'il est inviolable. Contrairement à quelque chose que tu peux avoir par exemple si tu as tes fonds qui sont sur Binance ou compagnie, le souci des fonds sur Binance c'est tout simplement que Binance peut décider du jour au lendemain de bloquer tes fonds. Comme ça, ils ne t'aiment plus, tu as fait une mauvaise action, ils n'ont pas aimé ta carte de crédit, ils n'ont pas aimé ta tête sur ta photo d'identité, aucun souci, Binance peut décider, on bloque ton compte, on te demande des KYC beaucoup beaucoup plus violents histoire qu'on soit sûr que ce soit toi et au final on ne te rend jamais ton argent. C'est qu'une possibilité. On parle de quelque chose de très intéressant notamment parce que dans les crypto-monnaies en fait il y a un adage qui dit ce ne sont pas tes clés, ce ne sont pas tes crypto-monnaies et bien sûr Binance, Kraken, Coinbase pour ne citer qu'eux, et bien ce ne sont pas tes clés donc ce ne sont pas tes crypto-monnaies. Tu te connectes avec un mot de passe avec une adresse mail mais tu n'as pas les clés de tes comptes directement sur la blockchain. Tu ne peux pas accéder à tes fonds autrement qu'en utilisant directement le navigateur web et donc Binance. Si Binance décide qu'avec les régulateurs ils sont obligés de bloquer les fonds pour je ne sais quelle raison parce qu'il y a une suspicion de blanchiment d'argent ou je ne sais quoi et bien ils peuvent le faire et ils n'auront absolument aucun compte à te rendre. C'est là où ça devient intéressant donc de stocker tes fonds directement soit dans la blockchain avec un hot wallet. Je pense par exemple à Daedalus, Port Cardano, à Metamask et compagnie. Même si ce ne sont pas les solutions les plus sécurisées parce que ton ordinateur peut se faire hacker et tes clés privées sont directement sur ton ordinateur. Par contre, ce qui est très intéressant c'est d'utiliser un hardware wallet. Je pense surtout aux trésors et aux ledgers. Si c'est quelque chose qui t'intéresse d'avoir directement tes clés privées dans un hardware wallet et donc de rendre totalement blindé tes crypto-monnaies à moins que toi tu fasses l'erreur de rendre public ta clé privée, et bien je te mets des liens dans la description qui vont te permettre de te procurer soit un ledger soit un trésor via des liens d'affiliation que j'ai directement sur Amazon. Comment ça se passe ? Tout simplement, tu vas acheter ton produit et une petite partie de la somme que tu as dépensée me sera reversée tout simplement parce que j'ai fait le lien entre le produit et entre toi. Ça ne te coûte absolument rien de supplémentaire, c'est juste un petit bonus pour moi pour me remercier de mes vidéos si c'est quelque chose que tu trouves de pertinent. Encore une fois, je tiens à te remercier à toi tout simplement parce que tu suis ces vidéos ou alors que tu leur trouves un intérêt tout particulier, surtout si tu es encore là à la fin de cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche. Je fais des vidéos tous les jours en ce moment et donc tu peux suivre l'actualité des crypto-monnaies et avoir des informations qui sont plus ou moins pertinentes en fonction de tes projets. Si c'est le cas, abonne-toi, je te le garantis, tu ne le regretteras pas. En tout cas, merci à toi pour ton attention. Sur ce, je ne vais pas te voler plus de temps et je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501